Je dis, je dis, tout va bien. Ma femme, elle revenait de chez ma mère avec ma fille. Elles sont mortes. Sois pas triste, papa. Et sache qu'on t'aimera toujours. Parle-moi encore. Chati ! Je t'en supplie, fais les revenir, fais les revenir encore une fois ! Ouais, c'est une salope. En plus d'être une sorcière. On devrait peut-être la punir pour ça. Et qu'est-ce qu'on fait aux sorcières ? On les brûle. Je t'ai dit non, inutile d'insister. Je t'en prie, Nathan, juste ce soir. Il y a toutes les autres filles de ma classe qui vont y aller et je reviendrai pas tard, c'est promis, d'accord ? Tu ne me feras pas changer d'avis, Jodie. C'est vraiment pas juste ! Comment ça se fait que je dois rester ici alors que tout le monde y va ? C'est vrai, quoi. Enfin, la semaine, je fais tout ce que vous me demandez. Et en récompense, j'ai jamais le droit de m'amuser. Bon, la centième fois, tu sais que tu n'es pas comme tout le monde, Jodie. Il y a des règles. Ouais, bah j'ai pas demandé à être différente. J'ai juste envie de sortir et d'avoir des amis et d'être comme toutes les autres filles de mon âge. Tu ne pourras jamais être comme elle. Il faut que tu te fasses à cette idée. Bonne nuit. Je suis juste à côté. Appelle-moi si tu veux quelque chose. Merde. Sous-titrage ST' 501 Encore un samedi soir que je vais passer enfermée ici ! Putain, tout ce que je veux, c'est sortir et m'amuser un peu ! Je ne peux rien faire pour toi, ma belle. C'est le règlement. Je te déteste, Cole ! Et je déteste Nathan ! Et je déteste tout le monde dans cette... Putain, ta chose pourrie ! Je sais que tu ne le penses pas, Jody. Nathan veut juste te protéger, c'est tout. Arrête un peu, Jody. Je sais très bien que ça ne sert à rien. Tu ne peux pas sortir, loin final. Tu as fini. T'es clair de ce que tu as fait ? J'espère bien, parce que tu vas devoir ranger tout ce foutoir. Ça suffit, Aiden. Arrête, ils n'ont rien à foutre qu'on vous y tout ce qu'il y a dans cette putain de pièce. Il va falloir trouver autre chose si ça ne fonctionne pas. Oui, oui, elle s'est calmée. Elle a d'abord ravagé l'appartement, mais elle s'est calmée. Ok. D'accord. On se voit demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis vraiment désolée, Cole. Je m'en veux vraiment de te faire ça, mais... Tu me comprends, pas vrai ? Je dois... Je dois sortir ce soir. Oui, je sais, mais... C'est trop tard pour faire marche arrière. Fermée. Évidemment. Je n'ai pas les deux. C'est trop tard pour faire marche. Je suis vraiment... Sous-titrage MFP. Eh, salut Cole, Jody. Il est pas un peu tard pour se promener ? Cole voulait juste m'emmener regarder les étoiles d'or. Apparemment, il y a des tonnes d'étoiles filantes ce soir. Est-ce que t'en as repéré ? Je sais pas si le professeur Dawkins serait d'accord pour que tu sortes au beau milieu de la nuit. Oh, s'il te plaît. Allez, quoi. C'est juste l'histoire de quelques minutes et Cole est avec moi et... Je... 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 j'ai encore jamais vu d'étoiles filantes. D'accord. Allez-y, je ferai semblant de pas vous avoir vu. Quoi de neuf, Cole ? T'as perdu ta langue ? Il a... il a plus de voix. Il a attrapé... un virus, je crois bien. Alors... le pauvre, j'ai pas réussi à... j'ai pas réussi à lui faire dire quoi que ce soit depuis des heures, alors... J'espère que c'est pas contagieux, au moins. Tu devrais aller te coucher si tu veux, mon avis. C'est plus prudent pour nous. Bon, très bien. Allez-y. Vous pouvez y aller. Bon, au moins, on n'a pas à chercher la voiture de Cole. Y'a des caméras partout. Je ferais bien de pas trop m'éterniser dans le coin. Monte dans la voiture, et... ensuite démarre. C'est sûr, c'est pas une évasion très classe, mais... Mais... mais on s'en fout. Allez, on y va, Aiden. Et vous battez l'attention, d'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada Tu me pardonneras, hein ? J'en ai pas pour longtemps. Ça va aller, tout ira bien. Aiden, emmène-le dans la forêt et... Veille bien sur lui. Aiden... On est arrivés. Les filles sont sûrement déjà à l'intérieur. Elles sont pas arrivées. On va attendre. Dites, quel âge vous avez ? J'ai 21 ans. Je veux juste une limonade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Allez ma belle, je suis sûr que t'en meurs d'envie Sous-titrage ST' 501 Amène-toi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On dirait... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501